Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire qui fait partie du cycle des webinaires de l'Université de Montpellier pour la science ouverte et qui va être consacré aux frais de publication en libre accès, donc les APC. Ce webinaire a pour objectif de faire comprendre ou de mieux expliciter la place des APC dans le processus de publication et dans le processus d'accès aux articles scientifiques, d'en expliciter également les enjeux à la fois pour les établissements, aussi pour les chercheurs et puis de connaître les possibilités qui sont existantes à l'université qui adhèrent à un certain nombre d'accords qui soient transformants ou qui comportent un volet APC. Donc on va d'abord voir la définition, la gestion des APC et les enjeux qui sont recouverts, la manière dont les APC sont aujourd'hui accessibles pour les communautés de recherche de l'Université de Montpellier et puis les problèmes ou les questions que posent les APC et les alternatives possibles pour un système plus équilibré d'édition scientifique en libre accès qui préserve les intérêts des chercheurs. Donc la publication d'articles dans des revues scientifiques a toujours été essentielle pour que les travaux des enseignants-chercheurs et des chercheurs soient diffusés, soient réutilisés et soient visibles. Cette publication est source de multiples coûts qui sont découverts à la fois par les éditeurs, qui peuvent être des éditeurs privés, mais aussi pour les institutions publiques. Donc on distingue trois grands domaines de coûts, les coûts qui sont liés à la production de l'information scientifique, ceux qui sont liés au financement du processus éditorial dans lequel on va retrouver les APC, et puis les coûts d'achat ou d'abonnement qui sont gérés par les bibliothèques pour pouvoir donner accès en lecture aux articles et aux revues. Les coûts de production de l'information scientifique, d'une certaine manière, c'est la matière première, c'est probablement le coût le plus important et c'est aussi celui qui est le plus inconnu en fait. Une étude a été réalisée en 2015 dans le domaine des publications dans les revues françaises en sciences humaines et sociales, en SHS, qui montrait très bien la réalité des coûts et le poids de cette production d'informations scientifiques qui recouvre tout le travail de recherche depuis le début de la recherche jusqu'à sa formalisation dans une publication. Et aujourd'hui, ce coût-là qu'on ne connaît pas est considéré comme étant le plus important. En 2015, l'étude estimait que la production d'un article, tout le travail qui menait à la production d'un article pouvait être estimé à peu près à 20 000 euros par article. C'est un chiffre qu'on retrouve dans une étude qu'avait commandé Ex-Marseille Université en 2014 et qui, du coup, est relatif à l'ensemble des coûts de publication, enfin de production plutôt, de cet article. Je ne reviendrai pas sur les coûts d'achat ou d'abonnement gérés par les bibliothèques pour donner accès en lecture. Peut-être juste rappeler un chiffre. Au niveau de l'Université de Montpellier, ça représente plus de 1,6 million d'euros par an pour pouvoir donner accès à toutes les bases pour lesquelles un abonnement est en cours. Pour ce qui est du financement du processus éditorial, tous ces coûts sont importants. Donc, ça recouvre à la fois les coûts d'expertise scientifique par les pairs pour valider l'article avant son édition, ce qu'on appelle Peer Reviewing. Ça recouvre aussi des coûts éditoriaux qui sont très importants et qu'on connaît peu aujourd'hui, mais c'est tous les coûts qui sont pris en charge par le comité de rédaction de la revue ou par l'éditeur privé pour que l'article puisse être publié. Donc, il y a tout ce qui est secrétariat, par exemple, d'édition, auxquels vont s'ajouter les coûts de fabrication, donc les coûts d'impression, de diffusion papier, la conversion au numérique pour avoir une version numérique de la revue et puis tous les autres frais, frais de traduction des articles, frais de mise en page, frais de couleurs aussi, frais de missions divers quand il y a les comités de rédaction des revues qui se réunissent. Et donc, depuis le milieu des années 2010, sont apparus les frais de publication en accès ouvert, donc les APC, qui correspondent à ce qu'on appelle le modèle auteur-payeur, qui sont l'ensemble des frais de publication qui sont demandés par les éditeurs pour financer la diffusion en libre accès des publications. Donc, on ne parle d'APC que lorsque les frais sont destinés à publier en libre accès. Si on regarde le circuit de publication général, qui est en gros la publication classique, donc pour avoir une idée, ce qui est intéressant dans ce schéma de circuit de publication, c'est que c'est la base finalement et que les autres schémas qui vont en découler pour la publication en libre accès vont s'en inspirer. Donc, en fait, ce modèle-là est la base du modèle de publication. Les autres modèles de publication en libre accès se définissent par rapport à cette base. Donc, juste pour voir globalement, ça remet en perspective de manière schématique tous les frais qu'on peut avoir au début. Donc, on a la première étape qui est celle de l'enseignant-chercheur qui effectue sa recherche, qui rédige un article ou qui le révise, et donc tous ses coûts de production scientifique, qui ensuite l'envoie à l'éditeur qui en demande une évaluation avec le phénomène de peer-reviewing, qui peut demander, accepter, refuser ou demander une révision, et ensuite la bibliothèque qui s'abonne à la revue et en permet l'accès aux enseignants-chercheurs et chercheurs de la communauté. L'accès n'est pas possible en dehors de l'établissement abonné. C'est pour essayer de contourner cette restriction d'accès et pour permettre la diffusion en libre accès que d'autres modèles de publication se sont mis en place pour pouvoir publier en accès ouvert. Et il y a deux grandes voies de publication pour l'accès ouvert. La voie verte, le green, ou la voie dorée, le gold. La voie verte correspond au schéma qu'on a vu précédemment avec, dans un deuxième temps, une publication possible dans une archive ouverte, qu'elle soit institutionnelle, disciplinaire ou thématique. Donc ça correspond, par exemple, au portail Hall de Lume et à Archive, et une voie dorée, ou voie gold, qui correspond à une publication nativement en libre accès. Les APC, les frais de publication pour le libre accès, vont se retrouver dans cette voie-là, dans la voie dorée. Donc si on reprend du point de vue du chercheur, on voit que les APC seront soit dans la voie gold, et ça, c'est au niveau de la revue, c'est-à-dire la revue est en accès ouvert, et il faut acquitter des frais de publication pour que les articles soient publiés dans cette revue-là. Ou alors, on peut avoir des frais de publication qui vont s'appliquer pour un article et qui vont permettre un accès ouvert au niveau de l'article, au sein d'une revue qui peut, elle, de manière plus générale, être en accès fermé pour les autres articles. Donc c'est important d'avoir cette distinction entre le gold et ce qu'on appelle le modèle hybride. Il y a deux manières vraiment d'envisager les APC, au niveau de la revue, au niveau d'une publication simplement de l'article, au sein d'une revue qui, elle, n'est pas en accès ouvert. Et on verra plus loin dans le webinaire qu'il y a d'autres manières de publier en accès ouvert sans forcément payer des APC. Donc si on reprend le circuit de publication et qu'on l'adapte au modèle gold, on voit qu'on a le même schéma de circuit de publication, l'auteur, l'éditeur, le peer reviewing et puis l'édition. Et on voit apparaître un nouvel acteur qui est l'auteur ou l'institution. Ça ne veut pas dire que cet acteur était absent des circuits de publication ou des circuits de production scientifique auparavant. C'est simplement que là, sa contribution, elle devient visible parce qu'elle est absolument essentielle. C'est l'acquittement des APC par l'institution ou par l'auteur qui permet l'accès libre pour tout le monde. Alors, qui paie quoi dans un modèle APC ? L'auteur peut être directement sollicité par l'éditeur pour le paiement des APC. Le plus souvent, c'est l'institution qui acquitte des coûts d'APC. Et il y a différentes modalités de négociation et de gestion des APC qui varient selon les accords et selon les revues. Donc, l'Université de Montpellier participe à des accords qui intègrent un volet publication en libre accès. Ces accords sont négociés au niveau national par le consortium Couprin. Et il y a différents modèles. Soit les APC sont pris en charge totalement ou de manière partielle dans les accords avec un stock d'APC qui est prépayé et qui, la plupart du temps, est géré au niveau national. Une fois que ce stock national est consommé, on paye des APC par article déposé. Et à ce moment-là, les tarifs sont extrêmement élevés. On peut avoir un autre modèle qui est non pas un stock d'APC prépayé, mais une remise sur le prix public des APC. Ou alors, on peut avoir une combinaison des deux. En sachant qu'un même éditeur, en fonction des revues, peut avoir une combinaison des deux et proposer selon la revue des modèles différents. Les accords transformants font partie des accords qui sont gérés par le consortium Couprin et dans lequel il peut y avoir un volet APC, avec soit cette prise en charge totale ou partielle, soit une remise sur le prix public. Ces accords transformants ont pour but d'accompagner les éditeurs dans une transition vers un modèle nativement open access des revues. La difficulté, et on y reviendra, c'est que c'est un modèle de transition qui dure. Il est apparu il y a plus d'une dizaine d'années et il est toujours là. Et c'est aussi un modèle très coûteux. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche a commandé une étude l'an dernier qui montrait l'évolution de ces coûts et on aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, les accords avec un volet APC à l'Université de Montpellier, ils rentrent dans le cadre des négociations qui sont menées par Couprin. L'intérêt de s'inscrire dans ce modèle national de négociation, c'est que ça permet une négociation qui est plus globale que celle des frais de publication pour le libre accès. Ça inclut le droit d'accès, le droit de lecture. Ça inclut aussi des services qui sont associés comme le texte and data mining, comme la possibilité d'alimenter ensuite une archive ouverte, par exemple pour la France, le portail HAL. Ça permet aussi d'avoir une seule négociation au niveau national qui va permettre d'avoir plus de marge de négociation et de poids face à l'éditeur. Ça permet aussi d'avoir une vision nationale des différents accords, des différents dispositifs qui sont au sein des universités, des écoles et des organismes et de pouvoir avoir un pilotage de la politique nationale un peu plus forte puisque le consortium Couperin est en lien à la fois avec le ministère, avec le comité pour la science ouverte et avec France Université. L'inscription de ces négociations et du volet APC dans le consortium Couperin fait aussi que ces accords sont ce qu'on appelle des accords solidaires, c'est-à-dire que universités, écoles et organismes souscrivent et s'engagent avec les mêmes droits et les mêmes obligations et que l'abonnement des uns est aussi lié à l'abonnement des autres. Ce qui présente un intérêt pour les institutions publiques qui est de ne pas payer deux fois. On ne paye pas deux fois la même ressource. Chacun paye pour sa communauté de chercheurs. Mais c'est aussi un levier pour les éditeurs puisqu'il n'y a pas d'engagement qui est possible si ce n'est pas un engagement solidaire. On l'a vu au moment notamment de la négociation Springer il y a quelques années où l'éditeur avait explicitement indiqué que si les universités et les organismes ne s'engageaient pas de manière commune, il n'y aurait pas d'accès possible dans les laboratoires par exemple. Il y a plusieurs modalités dans les accords qui sont négociés sur les APC. Les APC peuvent être un volet optionnel de l'accord, c'est-à-dire que chaque établissement décide de prendre l'option ou pas, que ce soit les stocks d'APC prépayés ou que ce soit la remise, où les APC peuvent être intégrés dans l'accord et à partir du moment où l'établissement souscrit à l'abonnement, il a forcément accès au volet APC. Dans le cas de l'Université de Montpellier, on ne souscrit pas à tous les accords qui sont passés par le consortium Couperin. On n'est pas abonné à tout et on ne prend pas forcément tout le volet APC à partir du moment où il est optionnel. Pour donner quelques exemples, on n'a pas souscrit au niveau de l'Université de Montpellier à l'accord transformant avec l'éditeur Springer parce que le coût était beaucoup trop élevé et qu'après une étude qui a été menée, on a opté pour avoir des abonnements au titre à titre, aux revues qui étaient les plus demandées, les plus consultées et indispensables aux communautés de recherche. Donc, on n'a pas d'abonnement à ce bouquet de revues-là. On n'a pas pris non plus la souscription au volet APC dans l'abonnement AI 3E, par exemple, puisqu'il y avait un pack APC disponible auquel nous n'avons pas souscrit car le coût d'abonnement était vraiment très important et qu'on n'avait pas de demande explicite ou pas d'attente spécifique des communautés de recherche concernées. Donc, l'idée est de ne pas entretenir le système et le volet APC sans être sûr qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Et par ailleurs, l'Université de Montpellier, comme tous les établissements publics, a des contraintes financières et budgétaires qui ne permettent pas de souscrire à tous les accords. Donc, il y a des choix qui sont faits de manière à pouvoir répondre du mieux possible aux besoins de toutes les communautés de recherche en prenant en compte les effectifs de recherche, les thématiques et les projets au sein de l'université, l'articulation avec le niveau enseignement et également les modèles économiques qui peuvent être très différents selon les différents secteurs disciplinaires. Alors, vous noterez sur le début de la slide le fait que pour bénéficier de ces remises ou de ces accords, l'auteur de correspondance doit mentionner son affiliation à l'unité de recherche, y compris quand c'est une UMR, et utiliser son adresse at umontpellier.fr au moment de la soumission. Cette adresse institutionnelle, elle est obligatoire pour certains accords, elle ne l'est pas pour d'autres. Le fait de la mettre systématiquement favorise aussi et accélère la validation des demandes d'APC quand il y en a. Alors, les accords avec volet APC à l'université de Montpellier, un petit problème de mise en page, mais le support sera revu avant la mise en ligne. Vous trouverez toutes les informations sur le site Science Ouverte de l'Université de Montpellier, et donc vous voyez sur la diapositive ici la page d'accueil sur les publications scientifiques. Vous y trouverez les informations sur les APC, vous y trouverez aussi le tableau des accords en cours, les grands cadrages nationaux et réglementaires, l'ensemble des liens qui peuvent être utiles, et puis des outils de référence. Et bien sûr, vous trouverez aussi, et je l'ai remis ici dans la présentation, l'adresse mail générique. Il y a une équipe qui peut vous accompagner pour toutes les questions et toutes les demandes qui sont relatives aux APC. Dans le tableau des accords en cours, vous allez trouver ce type d'informations. J'ai mis deux exemples ici, mais vous trouverez le tableau en détail sur le site Science Ouverte de l'université. Pour chaque éditeur, vous allez trouver la mention des revues qui sont éligibles, le contenu du volet APC de l'accord. C'est là que vous allez trouver l'information sur stock prépayé ou pas, remise et le taux de remise. Vous allez trouver les conditions et les procédures ou le circuit de demande d'APC. Et vous allez trouver des liens utiles qui vous renvoyez soit sur le site de Couprin, soit sur le site des éditeurs pour que l'information soit toujours actualisée et en temps réel. En dehors de ces informations, et j'y reviens, il y a une équipe au sein du service documentaire qui est là pour vous accompagner, pour accompagner l'ensemble des communautés de recherche, enseignants, chercheurs, chercheurs ou personnels d'appui à la recherche, pour répondre aux questions et pour assurer un suivi des APC. Donc, quand on parle de suivi des APC, on parle de deux choses, en fait. On parle d'un côté de la validation des demandes d'APC dans le cadre des accords auxquels l'université adhère, et puis le suivi et l'analyse des dépenses. Donc, ce sont les deux grands volets. Donc, la validation des demandes d'APC sont faites par le service documentaire. Elles concernent tous les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'université, y compris les doctorants, y compris dans les unités mixtes de recherche, à partir du moment où la publication est effectuée par quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de recherche dont l'université est tutelle ou co-tutelle. Alors, je reviens sur l'intérêt d'utiliser son adresse institutionnelle et aussi l'intérêt de respecter la charte de signature de l'université. À partir du moment où on a ces éléments-là, on valide et la validation est très rapide. puisque dans le cadre des accords signés avec les éditeurs, l'établissement s'engage à vérifier la conformité de la demande, c'est-à-dire qu'elle est bien éligible compte tenu de la revue et de l'article concerné, et la validité de la demande, c'est-à-dire l'auteur peut demander à bénéficier des accords et du volet APC. Donc, à partir du moment où la charte de signature est respectée et l'adresse institutionnelle est utilisée, on ne se pose pas de questions, il y a validation. Si ça n'est pas le cas, on vérifie dans l'annuaire de l'université, sur le site de l'université ou du laboratoire, dans le référentiel des structures de l'université et le cas échéant sur les pages personnelles des chercheurs. Donc, pour donner un exemple, par exemple, sur un doctorant qu'on ne retrouverait pas dans l'annuaire de l'université et qui n'aurait pas respecté la charte de signature des publications, on va aller regarder dans les plateformes spécialisées comme ResearchGate par exemple ou Google Scholar, retrouver le laboratoire et vérifier au sein du laboratoire, retrouver sur thèse.fr l'enseignant-chercheur qui dirige sa thèse et vérifier sur le référentiel des structures de l'université que l'université est bien une des tutelles. Sur le volet suivi et analyse des dépenses d'APC, on suit par éditeur et par revue dans des tableaux de bord spécifiques les dépenses. On les agrège et on les suit également au niveau université de Montpellier en participant à l'enquête nationale OpenAPC et du coup en contribuant à avoir une analyse de la situation nationale et d'un côté et au niveau local en constituant un tableau de bord institutionnel sur la base de toutes les informations financières en lien avec la direction des affaires financières et la direction du pilotage. L'identification de ces frais constitue vraiment un enjeu majeur pour l'établissement parce que les montants dépensés sont en croissance très rapide. Il est difficile de recueillir des données complètement exhaustives sur les dépenses d'APC. Là, on parle des accords qui sont négociés par Couprin auxquels l'établissement souscrit mais on sait que ça ne recouvre pas tous les frais. Certaines dépenses sont encore prises en charge au niveau des laboratoires voire au niveau des chercheurs directement. Certains éditeurs ne font pas l'objet de négociations avec Couprin. Je pense par exemple à MDPI ou Frontiers par exemple. Certaines sociétés savantes proposent des réductions si on adhère par exemple à la Société géologique de France et on ne sait pas forcément qui adhère et qui bénéficie de ces dépenses-là. C'est un enjeu local, c'est un enjeu national. Le gouvernement français s'est engagé dans une démarche d'identification et de suivi de ces coûts et c'est notamment le projet OpenAPC qui est géré par la bibliothèque de l'université de Bielfeld en Allemagne. OpenAPC vise à recueillir au niveau mondial l'ensemble des coûts de publication pour la diffusion en libre accès en sachant que ça a forcément des limites puisque seuls les articles qui ont un DOI peuvent être versés sur la plateforme que les doublons sont systématiquement retirés de même que les paiements partagés mais ça reste quand même une information intéressante et fiable donc là ce que vous voyez c'est les les plus gros payeurs on va dire c'est-à-dire la mention des différents établissements au niveau national qui payent des frais d'APC donc je disais les montants sont conséquents entre 2017 et 2022 au niveau national c'est plus de 43 millions 180 000 euros qui ont été dépensés en frais de publication en open access pour un peu moins de 23 000 articles voilà donc il y a des précautions méthodologiques à prendre forcément quand on lit ce tableau et qu'on voit ces éléments les universités sont nombreuses elles sont dispersées sur le territoire donc forcément elles ont un poids moins important une visibilité en tout cas dans ce tableau-là moindre que les organismes nationaux de recherche vous noterez que le CNRS est absent de ce tableau-là alors qu'il figurait en première ou en deuxième place depuis 2017 jusqu'en 2021 mais les données ne sont plus disponibles depuis 2021 donc il est difficile de se faire une idée en sachant que le CNRS en 2022 a diffusé de manière très explicite une position qui incitait les chercheurs à ne plus payer des APC et à privilégier des solutions gratuites comme le dépôt dans les archives ouvertes mais ce qu'on voit ici quand même et qui est éclairant c'est les trois principaux payeurs d'APC en France sont aujourd'hui l'INSERM l'INRAE l'Institut PATEUR le CEA ensuite et Ex-Marseille Université voilà si on regarde la situation au niveau mondial ce qu'on voit ici le premier payeur au niveau mondial donc ce sont les chiffres pour l'année 2022 uniquement c'est la fondation Bill et Melinda Gates voilà alors si on s'intéresse un peu à ce premier payeur au niveau mondial on voit que leur politique de publication en open access elle a pas mal changé sa formalisation date de 2015 et en 2015 l'engagement de la fondation était que la fondation allait payer les frais nécessaires à partir du moment où ces frais étaient estimés comme raisonnables la fondation prenait en charge l'ensemble des frais de publication en open access ceux qui incluaient les APC cette position elle a évolué en 2021 où la politique open access de la fondation a été actualisée avec la prise en compte des APC uniquement dans le cadre du modèle gold pour encourager à la transition des revues en accès ouvert et cette position elle a été revue début 2024 pour annoncer qu'à partir de 2025 la fondation ne prendra plus en charge aucun frais d'APC et encouragera aux dépôts en accès ouvert dès le préprint donc on verra ce que ça donne mais c'est intéressant de voir comment au fil du temps la politique APC d'intégration des APC dans la politique d'open access a pu être prise en charge et on voit que la France figure quand même en bonne place au niveau mondial puisque l'INSERM apparaît en 3ème position et l'INRAE en 7ème position voilà donc on peut se dire que si le CNRS en France est le plus gros payeur au niveau mondial pour les APC ont pris des positions de refus de paiement d'APC c'est que peut-être il y a des raisons et qu'effectivement les APC en tant que modèle de publication à y regarder de plus près posent quand même un certain nombre de questions voire un certain nombre de problèmes il y a notamment pour le modèle Gold le problème des dérives tarifaires pratiquées par certains éditeurs aujourd'hui il est difficile de faire la distinction entre ce qui correspond à du financement d'open access et ce qui correspond au profit des éditeurs voilà entre 2013 et 2020 selon l'étude qui a été menée à la demande du ministère l'an dernier les frais des APC pour le modèle Gold a augmenté de plus de 26% ce qui est quand même assez énorme pour s'établir à à peu près 1800 euros par article en moyenne l'autre problème posé par les APC c'est le développement des éditeurs prédateurs et donc là je ne vais pas rentrer dans les détails et je vous renvoie au webinaire qui a été fait il y a quelque temps sur le sujet les éditeurs prédateurs ça correspond à un terme qui est bien connu maintenant qui a une définition qui a été formalisée en 2019 c'est-à-dire des éditeurs qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'avancée de la science avec des informations qui peuvent être fausses ou trompeuses un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles notamment celle du peer reviewing et un manque de transparence sur les circuits de publication ces revues prédatrices existaient bien avant les APC elles sont vraiment liées au circuit d'édition elles ne sont pas liées aux APC en elles-mêmes par contre l'apparition du modèle gold et des APC a favorisé leur développement troisième problème celui du double paiement double dipping c'est-à-dire que dans les revues qui sont hybrides la publication au final elle est payée deux fois d'abord par les frais de publication et ensuite par le fait de payer un abonnement pour pouvoir accéder à l'ensemble des articles de la revue en libre accès et c'est la raison pour laquelle ce modèle hybride qui fait l'objet de plus en plus de critiques fait aussi l'objet d'un positionnement qui a évolué tant au niveau national avec l'agence nationale de la recherche qu'au niveau européen dans le cadre du programme Horizon Europe avec un refus de ce modèle et donc la non prise en compte des APC dans les financements par ces éditeurs-là voilà et c'est pour éviter ce double paiement que se sont mis en place les accords transformants qui cherchaient un compromis entre le maintien d'un circuit de l'édition d'hiver qui inclut une part de secteur privé et le fait de pouvoir publier en libre accès l'idéal étant d'obtenir 100% des articles publiés en libre accès à la fin des périodes contractuelles mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est que ces accords transformants se renouvellent à chaque négociation et qu'on n'a pas finalement cette transition qui est menée jusqu'au bout et c'est pour ça qu'il est nécessaire de chercher des solutions alternatives d'autant plus que accords transformants ou pas aujourd'hui on n'a toujours pas la maîtrise de la politique documentaire de l'institution quand on s'abonne à des bouquets de revues on s'abonne à l'ensemble des revues sans pouvoir choisir celles qui correspondent réellement aux besoins des communautés de recherche d'où l'idée de privilégier une démarche ouverte globale il est possible de publier en accès libre sans payer des APC un des modèles qui existe est le modèle diamant souvent considéré comme une variante de la voie dorée ce qui est un peu dommage parce que c'est un modèle qui est vraiment différent donc ce modèle diamant qu'on appelle aussi modèle platine permet aux chercheurs de publier en accès ouvert sans frais de publication sans APC dans des revues ou dans des plateformes de publication qui sont financées en amont par une université par une école des organismes par des institutions publiques ou des organismes à but non lucratif qui peuvent aussi être financés en tout ou partie par des services spécialisés ou des services supplémentaires donc on peut avoir l'accès en libre accès aux articles et si on veut avoir des services additionnels comme le format PDF le texte un data mining etc à ce moment là on paye pour ces services là donc c'est ce qu'on appelle le modèle freemium dans ce modèle là les auteurs conservent leurs droits d'auteur puisque ces revues diamants ont recours à des licences de droits d'auteur Creative Commons il y a également pour la publication en libre accès sans APC le dépôt direct dans une archive ouverte ce qu'on appelle la voie verte qui du coup respecte la loi pour une publique numérique peut être valorisé aussi avec une publication ensuite dans une épi-revue l'idée étant de réintégrer cette notion de publication en libre accès dans une démarche plus globale un environnement plus ouvert et donc qui intègre la problématique de non-cession exclusive des droits et donc là c'est pareil je vous renvoie à un webinaire qui a été fait récemment sur le sujet le fait de favoriser le peer-reviewing ouvert avec des dispositifs comme PCI par exemple qui ont été présentés il n'y a pas très longtemps et de favoriser aussi l'évaluation ouverte dans tous les cas la voie verte c'est la voie qui reste la moins coûteuse et la plus immédiate donc si on reprend le circuit de publication tel qu'on l'a vu au début on a toujours ce modèle de publication avec l'article soumis à un éditeur et du peer-reviewing mais on a cette deuxième publication qui permet dans l'archive ouverte de donner un libre accès à tous alors on parle souvent du post-print parce que c'est ce qui est explicitement mentionné dans la loi pour une république numérique mais ça vaut aussi pour les pré-print les manuscrits autorisés auteurs etc. Voilà vous trouverez dans le document de présentation enfin dans le support de présentation quelques liens utiles notamment l'étude qui a été menée en 2015 sur la structuration des coûts pour publier dans les revues françaises en SHS un document un tutoriel réalisé par le Collège de France sur les APC en novembre 2023 l'étude commandée par le ministère sur les coûts d'APC à la fois rétrospectif et prospectif l'enquête APC et les autres frais de publication que vous trouverez sur le site de Couprin et puis l'ensemble de nos publications donc voilà je ne reviendrai pas sur les webinaires à venir qui ont été présentés par Gaia en début de webinaire et puis vous retrouverez également sur le document de présentation l'ensemble des adresses génériques pour prendre contact avec les équipes qui sont à votre disposition et le lien vers l'enquête de satisfaction et donc j'arrête le partage d'écran et on peut passer aux questions d'écran